Bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler de l'art journal en fait j'ai envie de commencer ça ensemble avec vous déjà vous parler un petit peu ce que c'est voilà vous raconter un petit peu ce que c'est l'art journal et comment attaquer la chose si on peut dire donc déjà il nous faudra un petit cahier ou un carnet quelque chose avec des pages qui font environ 180 grammes c'est le minimum parce qu'on va faire un peu d'encre on va à quoi régler certaines parties des tamponnages du collage donc il faut quand même qu'il ait une petite tenue alors leur journal en fait ça date du japon du 10e siècle donc au japon les femmes uniquement les femmes faisaient leur art journal donc c'était un journal intime un journal artistique en fait ça allie l'art thérapie et le développement de la créativité donc nous ce qu'on a envie ce qui est très compliqué je sais pour beaucoup d'entre nous c'est de se laisser aller à sa créativité voilà de de pas forcément reproduire ce qu'on voit enfin voilà donc ce carnet ça va être l'objet pour développer votre créativité donc dessus on peut exprimer ses envies ses émotions les sensations du moment les souvenirs on peut mettre une photo scraper par exemple on peut aussi utiliser toutes les techniques le crayon le collage les pochoirs le pastel la peinture bref tout ce qu'on veut c'est vraiment libre quoi on peut y travailler 5 à 30 minutes environ le tout c'est d'être spontané c'est ça qui manque de temps en temps la spontanéité l'organisation aussi donc on va rechercher des éléments qu'on veut utiliser donc par thème ou par couleur moi aujourd'hui je vais commencer donc ça va être le premier la première page je vais commencer ce petit journal avec un livre de récupération en fait ma seconde fille qui travaillait dans l'édition m'a un jour porté ça c'est un échantillon en fait de papier de livres d'eau qui était à la base pour faire des des cahiers de confiture et du coup ce sont des petits livres comme ça et là comme c'est un échantillon il n'y a rien dedans il n'y a aucune recette c'est juste pour montrer aux clients la qualité de la couverture et du papier donc elle m'a dit maman toi qui bricole toujours tu trouveras bien quelque chose à y faire donc déjà c'est un c'est un petit cahier qui m'a été fourni donc par ma fille laura et comme elle elle a travaillé dans la haute couture ce que parce que j'ai envie de faire c'est les deux premières pages justement les commencer en pensant à elle et sur le thème de la couture donc j'ai mis des petites choses de côté du papier une feuille de papier des petites cartes journalistique j'ai des petits tampons alors ça celle qui me l'avait donné c'est le l de son initiale laura donc je je les récupérer puisqu'elle n'en avait plus besoin donc je vais pouvoir faire un tamponnage avec j'ai fait un petit pliage de robes là j'ai quelques éléments qu'on m'avait donné dans une pocket letter une petite machine à coudre des étiquettes de robes des petites découpes de bobines que j'avais fait avec des dies donc j'ai des jolies aiguilles aussi pour faire des embellissements donc tout ça je vais je vais utiliser ça pour décorer les premières pages j'ai des petites étiquettes aussi des petits tickets anciens sur la couture je vais pouvoir utiliser ça en fait en des bouts de dentelle puisque forcément la couture la dentelle tout ça donc vous récupérez des petits bouts de ruban je vais utiliser alors j'ai quelques tampons effet couture d'autres voilà que je range dans des boîtes des anciennes boîtes de cd donc là j'ai une machine à coudre par exemple voilà donc je vais utiliser des petites choses comme ça pour faire cette cc petite page spontanément donc une fois qu'on a trouvé le thème qu'on veut faire aujourd'hui qui sera complètement différent des autres pages bien sûr puisque c'est suivant le moment et et l'état dans lequel on se trouve quand on a envie de le faire donc on pourra aussi faire des petites illustrations des croquis du dolding alors ce sont des petits gribouillages vous savez quand quand vous êtes au téléphone et que vous parlez que machinalement vous prenez un stylo et que vous faites des petits gribouillis comme ça sur une feuille et ben ça c'est utilisé aussi pour décorer notre journal et du journaling c'est à dire écrire un petit peu de texte il y en a qui vont faire des jolies calligraphie ou écrire tout simplement avec notre écriture habituelle on va pouvoir écrire soit des petites émotions soit un mot qui se rapproche au thème qu'on est en train de faire enfin voilà ça ça viendra spontanément quand on travaillera la page donc pour s'inspirer ben vous pouvez soit partir d'un mot d'une idée d'une saison d'un voyage d'un événement d'une action un voilà moi l'idée c'était basse j'ai récupéré ce petit carnet qui était à l'aura l'aura elle fait la couture la mode donc mon premier thème ça va être ça alors vous allez me dire à quoi ça sert et bien ça sert à prendre du recul à progresser à développer son imagination à extérioriser ses émotions aussi à affiner ses objectifs à mieux se connaître bref en fait c'est que du bonus c'est vraiment une thérapie on va essayer de se laisser aller à nos émotions en fait voilà d'où la spontanéité je sais pas si je vous explique bien la chose mais en fait il faut penser que c'est un espace de liberté et d'expérimentation un cahier de tests artistiques faut pas prendre ça comme une oeuvre d'art comme tout ce qu'on fait en art thérapie on va pas on va faire essayer de faire quelque chose qui nous plaît bien sûr mais on va pas faire une oeuvre d'art en fait comme c'est comme un journal intime à la limite il faudrait même pas le montrer ça doit rester secret là bon comme c'est de l'art journaling il ya le côté art et du coup on a envie de faire quelque chose de beau et de le montrer donc soit vous prenez ça comme quelque chose d'artistique que vous aurez aussi envie de montrer soit vous prenez ça plutôt comme quelque chose comme une thérapie et quelque chose qui va vous permettre d'extérioriser vos émotions du moment et de vous sentir mieux et d'avancer voilà donc en fait c'est que du bonus quoi alors on peut utiliser aussi du masking tape pour recouvrir la couverture on peut utiliser plein de choses des pochoirs mettre des pâtes des gels de structure de des wax des cires de tout de tout donc là on va essayer de commencer avec de la récup avec ce qu'on a donc la couverture je la ferai lors d'une d'une autre vidéo puisque je suis pas inspiré pour l'instant moi ce que je sais c'est que je vais faire la page qui correspond à l'aura donc la première page je vais la laisser aussi puisque c'est une première page je sais pas ce que je mettrai mais par exemple je vais pouvoir attaquer une page ou une double page je trouve que c'est pas mal de faire une double page parce que ça ça nous fait un bon format et en plus ça nous permet de tout visualiser sur sur la double page si on travaille un thème là et un thème là on risque de se perdre un petit peu donc moi je vais opter pour la double page voilà donc je vous laisse chercher dans vos affaires mais déjà si vous avez envie de le faire de chercher ce que vous avez envie de faire sur votre double page votre inspiration on va dire voilà si vous allez partir d'une idée de quelle idée et après chercher des petites choses dans tout ce qu'on a et qu'on collecte et qu'on n'utilise pas forcément déjà les premières choses qui vont vous faire penser au thème que vous utilisez essayez aussi dans les teintes de rester proche par exemple ici j'ai les petites cartes de chez prima elles sont assez pastel mais on a quand même un petit peu de deux verts de bleu pardon pâle un vert très pâle par exemple pour ses tickets cette page de papier aussi dans les bleus verts avec un petit peu de bordeaux donc on retrouve du rose voyez on reste dans les tons même si je vais peut-être pas forcément utiliser cette feuille là mais on a déjà des tons qui correspondent et suivant l'inspiration du moment la spontanéité je verrai ce que j'utiliserai mais au moins ce sera à peu près assorti donc je vous laisse chercher ce que vous avez besoin pour travailler ça peut être aussi un vieux livre qui est déjà écrit où vous aurez recouvert les pages de gesso donc le gesso blanc le gesso est une un mélange de peinture acrylique et de plâtre qui permet en fait de recouvrir le papier de le rendre non poreux voilà si vous voulez faire des encres par dessus et ben au moins ça traversera pas voilà là je sais pas si ça va traverser si ça traverse je coloris deux pages ensemble pour qu'elle soit plus épaisse donc du coup je vais en réserver une au cas où et je ferai ça je verrai en faisant en fait je le verrai en le faisant donc je vais mettre des petites pinces à papier pour accrocher mes pages ensemble et que ça ne bouge pas et après on se retrouve dans une prochaine vidéo pour attaquer la page je vous attends préparez tout ce que vous avez besoin des encres aussi si vous utilisez des petits encreurs voilà chercher tout ce qui est assorti et qui vous inspire je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo et qui vous et qui vous et qui vous